Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoio sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 14 mai et il est 18h17 en France. Donc comme je suis aux Etats-Unis, j'ai un décalage de 6h, 6h en moins, et donc je ne pourrai pas faire la vidéo demain comme je la fais d'habitude le lundi matin. Donc c'est pour ça que je choisis de la faire maintenant. Comme ces derniers temps, le dimanche soir, il ne se passait pas grand chose, je ne pense pas que mes analyses que je fais maintenant soient vraiment chamboulées d'ici ce soir. Et puis si c'est le cas, à ce moment-là je referai une vidéo demain, mais ça sera en fin de journée parce que je ne pourrai pas plus tôt. Donc je commence par quelque chose que j'ai vu. Alors j'avais envie d'être optimiste aujourd'hui parce que c'est la fête des mers américaines, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. En plus, il fait super beau, je vais faire de la voile cet après-midi, donc tout va très bien. Donc je suis optimiste et j'ai envie de voir les choses en rose. Voilà, donc je commence par d'abord le Total Market Cap, parce que j'ai vu des choses intéressantes quand même sur Total 1 et Total 3. Donc Total 1 qui inclut Bitcoin et toutes les halts, donc c'est vraiment le marché crypto, et Total 3 qui exclut Bitcoin et ETH, donc qui ne concerne vraiment que les halts. Donc le marché global, on a quelque chose d'assez intéressant au niveau mensuel. Alors on n'est qu'à la moitié du mois de mai, mais justement c'est quand même une information qui est intéressante. Alors la première c'est celle-ci, c'est que là nous avions, j'en avais parlé dans une des vidéos précédentes, nous avions une bougie bleue, deux bougies bleues. Techniquement parlant, il nous en manquait une troisième. Donc la question était de savoir, et c'est la question que j'avais posée, est-ce que celle-ci peut être considérée comme une troisième bleue et auquel cas on part à la baisse ? J'avais dit attention, danger, qui reste toujours là, malgré tout, malgré mon optimisme délirant du jour, qui reste toujours là, puisque le nuage est fin. Et donc si cette bougie a envie de vendre méchamment pour une raison XY, ça peut passer. On n'a pas ce type de nuage-là qui peut retenir les prix. Donc attention, le danger est toujours présent. Maintenant, ce que je constate, alors j'essaye de mettre un très très gros pour que vous puissiez voir, j'enlève pas mes droites parce que ce sont celles qui concernent temps plus court. Regardez ce qui s'est passé. Jusqu'ici, on est venu tester le nuage. Alors c'est toujours un problème, quand le nuage est vertical, c'est plus facile de tester un support comme ça qu'un support qui est comme ça. Mais malgré tout, on voit qu'on est descendu jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on a frôlé le nuage et que pour le moment, c'est en train de remonter. Première information. Deuxième information, elle est ici. C'est-à-dire que comme ma bougie est en train de remonter ici, ma laggingspan est en train de remonter. Ça veut dire qu'elle ne casse ni sa Tenkan ni sa Kijun pour le moment. Alors oui, elle est sous les prix, elle y est de facto, puisqu'elle a traversé le mur vertical de prix. C'est toujours pareil. Et à un moment donné, forcément, on passe de l'autre côté. Là, si cette bougie-là ne concrétise pas, c'est-à-dire qu'elle ne se retrouve pas d'ici la fin du mois à ce niveau-là, ce qu'on ne peut pas vraiment envisager, encore que, vous voyez ce qui s'est passé ici, donc ce ne serait pas totalement improbable. Mais enfin, pour le moment, on va dire qu'on ne va pas mettre ce scénario en avant. De facto, le mois prochain, on se retrouve ici. Donc là, c'est un petit peu la même chose. De facto, la laggingspan s'est retrouvée de l'autre côté. Mais maintenant, pour valider plus de baisse, il nous faut deux choses. Il faut un, que la laggingspan casse sa Tenkan ni Kijun, donc normalement, ça se fait sur une seule bougie, puisqu'elles sont très proches l'une de l'autre. Et deux, qu'on passe de l'autre côté du nuage. Donc, si on a ce signal-là à la fin du mois ou tout du mois, le mois suivant, on aura vraiment un signal baissier, parce qu'on se retrouvera en dessous du nuage et la laggingspan validera, puisqu'elle cassera Saki-Jun. Mais, justement, pour le moment, on constate que les prix ont l'air de vouloir ne pas traverser ce nuage fin et la laggingspan ne pas traverser Saki-Jun. Donc, on aurait peut-être un potentiel haussier, ou tout du moins, on serait en train d'invalider un potentiel baissier. Ce qui voudrait dire qu'ici, on aurait une bougie bleue, deux bougies bleues, et qu'il nous en manquerait donc une troisième. Donc, cette rouge pourrait très bien se transformer en bleu d'ici dans les 15 jours qui manquent, là, enfin, 16 jours de cotation qui manquent pour l'instant. Donc, vous allez me dire, oui, mais bon, ça peut remonter, pour que ça remonte jusqu'ici, ça va être peut-être un peu chaud, pourquoi pas. On peut avoir des grands mouvements si le marché s'y prête. On voit ce qui s'est passé vendredi. Vendredi, le dollar a explosé, les cryptos également. Donc, il y a peut-être une appétence pour le risque qui est en train de se mettre en place, et c'est ce qu'il va falloir surveiller. Et donc, dans ce cas-là, si ce scénario voulait se dessiner, on pourrait envisager ce niveau-là, ici, qui correspond à la Kijun mensuelle. Donc, on pourrait remonter. Donc, la lagging span, si le coté vient de remonter, elle est libre. On peut remonter techniquement jusqu'ici. Mais on a quand même ce niveau-là qui est à noter. On en a un autre qui serait juste un petit peu en dessous, qui pourrait éventuellement nous clore cette bougie mensuelle. Mais on pourrait très bien aller chercher ce niveau-là, ne serait-ce qu'avec une mèche sur une envolée un petit peu délirante, on va dire, pourquoi pas. Donc, pour le moment, voilà, j'ai moins un esprit négatif, on va dire. Ce n'est pas forcément le grand optimisme, et je ne vais pas vous dire, si, si, c'est bon, vous pouvez aller à fond la caisse, ça va monter. Non, je ne le dirai jamais, de toute façon. Mais pour le moment, j'ai plutôt des signaux qui iraient dans ce sens-là. Alors, on a quand même en support la Tenkan, en plus, ici, sous les prix. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout allé la chercher, on s'arrêtait avant. Donc, voilà, c'est ce que j'ai remarqué sur le total, qui me plaisait assez. Alors, je continue avec cet indicateur-là, enfin, cet actif-là, on va dire. Enfin, on a, en hebdomadaire, par contre, des signaux qui sont peut-être un peu moins enthousiasmants. En sens où, sous la Lying Span, il n'y a pas de support, puisqu'il faut aller chercher ici le support, avec la Kijun hebdomadaire, et les prix, c'est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que cette semaine, on est quand même bien descendu, et on avait un niveau de Tenkan, ici, qui a tenu en support, et pour le moment, c'est en train de remonter. Donc, la Tenkan est remontée, mais le niveau à prendre en compte, c'est celui-ci. Donc, on est en train de remonter au-dessus de cette Tenkan, et là, ici, je vous ai dit qu'on avait la Kijun, enfin, le support se trouve ici, et on ne l'a pas atteint. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas suffisamment de puissance baissière pour aller chercher au moins ce niveau-là, qu'on aurait pu aller chercher, avec cette bougie-là, descendre jusqu'ici. Vous voyez que ça correspond aussi au niveau de Tenkan qui est là, et on ne l'a pas fait. Donc, est-ce que c'est bien, effectivement, un signal positif, comme quoi les vendeurs ne sont plus là, et que ça pourrait repartir dans l'autre sens ? Et maintenant, quand on regarde en journalier, alors, en journalier, pour le moment, ça reste assez, on va dire, confus, entre guillemets, en sens où on se trouve encore dans le nuage journalier, donc, à court terme, ça reste à l'équilibre, c'est-à-dire que c'est une zone neutre, voilà, que le nuage est quand même très épais. On a la Tenkan, ici, qu'il faudra aller chercher, et c'est si on casse cette Tenkan et qu'on arrive à passer cette Kijun, qu'à ce moment-là, on pourrait envisager les plus hauts. Donc, c'est vrai qu'à court terme, ça paraît peut-être un petit peu moins enthousiasmant. Bon, maintenant, si je mets une extension Fibo, ici, comme ça, voilà, alors là, pour ne pas prendre ici, parce que sinon, on ne le voit plus, je décale ici, mais c'est ce point haut, ici, qu'on prend, mais c'est pour que vous voyez bien les choses. On a une autre information, et c'est ça que j'ai vu, d'abord, je l'ai vu en court terme, après, je vais regarder en long terme, on a eu un très beau marteau, ici, qui s'est produit, donc, vendredi, donc, avec la belle remontée qu'il y a eu, et ce marteau a quasiment atteint les 100% d'extension de ce mouvement-là. Ça veut dire que là, on aurait un mouvement ABC qui serait terminé, c'est-à-dire que la correction de cette hausse-là en ABC serait, je dis bien serait, en conditionnel, terminée, et donc on repartirait pour un mouvement haussier. Donc, tout ça, c'est de la prospective, il n'y a aucune certitude. On peut aussi envisager le fait qu'on revienne chercher ce niveau-là, parce que quelquefois, ça arrive pour vraiment valider une fin de mouvement, c'est-à-dire dire, ce mouvement en ABC est définitivement terminé, c'est-à-dire que cette correction est définitivement terminée, on repart à la hausse, on peut aussi venir faire un double bottom. Ça veut dire qu'on pourrait revenir chercher ce niveau-là avant de repartir. C'est là, c'est ce qu'on va surveiller. Soit ça repart et on arrive à traverser tout ça, et là, c'est bon, on oublie le double bottom, ça, c'est le point bas qui a été fait sur les 100%, c'est bon, c'est acté, c'est terminé. Soit on essaye de redescendre, possiblement chercher le bas du nuage, qui fait support et on repart, et là, ça sera une très bonne information, parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à aller faire le double bottom, ça veut dire que les vendeurs ne sont clairs non plus la main, et que c'est des acheteurs qui restent présents et qui veulent faire remonter le marché. Voilà, donc ça, c'est la vue globale. Alors, bon, pour la lagging span, c'est compliqué aussi, puisque si les prix montent, on va rencontrer son nuage hebdomadaire, après, il faut traverser ça. Le nuage hebdomadaire, il est épais, vous le savez. Donc, je ne dis pas que tout va être facile, mais on a peut-être quelque chose qui nous dit que, voilà, le marché crypto aurait peut-être fini sa baisse. Je mets bien au conditionnel, il n'y a pas de certitude. Pour le moment, c'est un peu l'avis technique qu'on peut avoir sur ce marché qui nous dit, et c'est surtout cette journée de vendredi qui m'a quand même interpellée, parce qu'on avait un dollar qui était fortement haussier et les cryptos aussi sont parties toutes à la hausse. Donc, c'est ce marteau-là. Hier, journée de correction, assez classique. Et aujourd'hui, on est reparti, aujourd'hui c'est dimanche, mais c'est reparti en bleu. Et pour le moment, c'est plutôt pas trop mal. Donc, voilà l'idée. Maintenant, si je passe sur le marché uniquement des haltes. Alors, en journalier, je vais le faire à l'envers. Celui-là, non, on va le faire en mensuel. Alors, en mensuel, j'ai enlevé ça, voilà. En mensuel, donc on n'a pas grand-chose, mais on voit bien qu'on a un petit bout de nuage ici. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que, par la force des choses, on devrait se retrouver de l'autre côté. Alors, on n'a pas la même configuration, parce que sur l'autre, on avait vraiment ce potentiel troisième bougie bleue. Là, on aurait plutôt quelque chose qui s'appellerait plutôt une bougie rouge à faire, à terminer, et puis peut-être une troisième à faire. Donc là, effectivement, la vision des choses est un petit peu différente. Donc là, on ne parle vraiment que des halts. Ce qui pourrait aussi sous-entendre, si on compare Total 1 et Total 3, c'est que c'est vraiment le Bitcoin qui mènerait là-dedans. Ça serait vraiment le Bitcoin qui mettrait le Total 1, c'est-à-dire qui tirerait ce marché crypto, et que, par contre, les halts, elles, auraient du mal à se mettre dans cette même tendance potentiellement haussière. Donc, ça serait vraiment le Bitcoin qui tirerait la chanson. Donc là, en mensuel, on a la lagging span qui passe sous les prix. Donc ça, ce n'est pas terrible. Maintenant, si les prix arrivent à remonter, elles pourraient remonter. Là, ça serait possible. Mais bon, c'est vrai que, pour le moment, ce n'est pas terrible. Néanmoins, même chose que sur le Bitcoin, sur le Total 1, on n'a pas traversé la Tengan et la Kijun. Donc, pour le moment, pas de validation. Mais on voit bien que c'est compliqué de monter. Donc là, il va se passer quelque chose. Par la force des choses, il va se passer quelque chose. Ça ne peut pas être autrement. Maintenant, ici, on a la Tengan qui est en support. Alors, le vrai niveau de Tengan, il est ici. Donc, il faut le repasser. Ce n'est pas impossible. C'est faisable. Mais c'est vrai que, pour le moment, on a quelque chose qui n'est pas terrible. Alors, je ne suis pas du tout une aficionnados des configurations type tête-épaule, etc. Mais, je vais le dire, parce que ça va circuler sur Twitter, donc de toute façon, autant que je le dise, on a peut-être quelque chose ici. On a peut-être un épaule-tête-épaule inversé en formation. C'est-à-dire qu'on aurait l'épaule ici, la tête ici, et on sera en train de faire l'épaule ici. Donc, on peut encore avoir une mèche ou alors il n'y a pas de mèche. Et on repart à la hausse pour nous faire une tête-épaule inversée qui pourrait potentiellement nous emmener à peu près vers ce niveau-là. Je ne vais pas calculer. Je vous dis, ce n'est pas mon principe de fonctionnement en analyse technique parce que les épaules-têtes-épaule, tout le monde en voit partout et souvent, elles sont mal définies. Elles ne sont pas des têtes-épaule. Là, celle-là, elle pourrait fonctionner. Techniquement parlant, on respecte les critères. En tout cas, en mensuel, on le voit. Donc, à voir si ça fonctionne ou pas. Alors, juste pour l'anecdote, c'est qu'en général, quand je les vois, elles n'existent pas. Donc, bon, voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, quand on regarde en hebdomadaire, on voit bien, on a eu un mouvement baissier. Là, quelque chose qui s'est fait. Alors, on n'est pas remonté aussi haut. Donc, c'est pour ça que, voilà. C'est pour ça que je n'aime pas trop ce genre de figure parce que, on n'est pas remonté aussi haut. Donc, est-ce que l'épaule est vraiment valable ? Est-ce que la tête est valable ? Toujours est-il que si je prends juste un point de vue Ishimoku, sans me préoccuper de cette formation qui est là, on est revenu chercher la Kijun hebdomadaire ici et pour le moment, je dis bien pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici la clôture de cette semaine mais pour le moment, ça a l'air de vouloir tenir. Donc, on a un double support ici de ces deux niveaux de Kijun hebdomadaire. Pour le moment, ça a l'air de tenir mais, mais, je ne vous le répète pas comme ça fait des semaines que je vous dis, eh bien, voilà le problème qui est au-dessus. Il va falloir pénétrer dans ce nuage. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne le fera pas. Si vraiment, il y a la puissance haussière, on va rentrer dans le nuage. Le problème juste que ça sous-entend, c'est que ça risque d'être laborieux. Voilà, c'est ça. Quand vous avez un nuage épais, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas traversable, c'est-à-dire que c'est une grosse zone de résistance donc ça veut dire que ça risque d'être laborieux. Donc, maintenant, si cette idée d'épaule-tête-épaule inversée fonctionnait, si mon idée, pour une fois, n'était pas stupide, il faudrait d'abord casser ce niveau-là parce que là, on a un niveau ici. Il faut que la lagging span repasse sa tankane et à ce moment-là, on pourrait attaquer ici le nuage et tenter de remonter. Alors, on a une droite de tendance. Donc, vous voyez, si je veux vraiment bloquer le problème, si je n'ai pas envie que mon épaule-tête-épaule marche, je peux faire tout ce que je veux. Mais, voilà, dans l'idée, il y a peut-être quelque chose à surveiller. Donc, moi, je surveillerai vraiment ce double support. Si ça tient, pourquoi pas ? Après, voilà, ça va être compliqué. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas impossible. C'est un petit peu mon idée. Bon, maintenant, évidemment, si le double support lâche, c'est le dernier point bas qui est en objectif, ça coule de source. Si un scénario ne fonctionne pas, eh bien, c'est l'autre. Si ça ne monte pas, ça baisse, voire ça ne fait rien, mais c'est un petit peu l'idée. Donc, on voit, voilà ce qui s'est passé. On retrouve nos deux niveaux de Kijun hebdomadaire. Donc, on voit que c'est travaillé. Regardez toutes les mèches. On est resté ici. Là, on est redescendu un peu plus bas. Alors, effectivement, on est descendu un peu plus bas que les jours ici, mais on tient. On tient pour le moment. Même aujourd'hui, on tient. Donc, hier, en clôture, on a tenu. Aujourd'hui, on est en train de se caler pile entre les deux. Donc, dire que c'est neutre, c'est peu. Donc, on verra d'ici soir. Néanmoins, si on regarde ici, on fait quand même des points bas de plus en plus haut. Donc, quelque part, c'est positif. Donc, à voir si on arrive à se décoller. Donc, il faut déjà passer ce niveau-là. C'est vraiment le premier niveau. Si on arrive à le dépasser, à ce moment-là, on aura la Tenkan. Et puis là, il y aura du lourd à traverser. Puisque ça, c'est le niveau que je vous ai montré tout à l'heure en hebdomadaire qu'il faudra traverser. Mais voyez que ça se trouve au milieu du journal, l'image journalier, pardon, avec la Kijun journalière qui borde le nuage hebdomadaire. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Donc, sauf si on a une nouvelle extravagante absolument géniale qui fasse complètement décaler le marché que tout d'un coup, tout le monde se dise les haltes, c'est génial. Moi, je ne veux plus que ça. Et que ça nous pousse vraiment le marché. Voilà, type ce genre de configuration très haussière qui nous expose tout. Et pourquoi pas, regardez ici, le nuage était épais, il a été traversé. Nuage journalier, j'entends. Était épais, il a été traversé relativement facilement. Il a été traversé en trois jours. Donc, on peut imaginer le même scénario qui nous pousserait le marché, là, traversé ici. Et puis après, aller chercher notre fameuse droite de tendance. Donc, ce n'est pas impossible. C'est compliqué. Voilà. Mais, je dirais qu'il y a du potentiel dans un certain sens. Maintenant, on peut me rétorquer qu'il y a aussi du potentiel à la baisse. Et ça, je ne dirais pas le contraire. On a aussi du potentiel baissier puisque à la baisse, par contre, c'est nettement plus facile. Si on regarde les choses objectivement, c'est nettement plus facile. Si ce niveau-là tient en résistance, le support suivant, c'est la droite de tendance qui correspondrait au dernier point bas. Donc, ça veut dire grosso modo, si on casse les derniers points bas, ça veut dire qu'on va partir vraiment à la baisse pour aller chercher le point bas ici, etc. Donc, si on veut voir le scénario négatif, on peut. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, tout ça pour dire que si on regarde la globalité du marché, c'est neutre. Il y a des choses qui se précisent. Il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose qui se dessine. Maintenant, il y a des confirmations qui sont nécessaires. C'est une évidence. Il va falloir surveiller les niveaux. Là, malgré tout, si je suis factuel, ça baisse. On a une baisse ici. Latéralisation dans le nuage. Donc, on a bien travaillé un niveau d'équilibre. On est revenu sur un niveau critique de moyen terme puisqu'on est revenu sur cette qui est jeune hebdomadaire. Donc, est-ce que ça suffit à renvoyer le marché à la hausse sachant qu'il y a un nuage hebdomadaire très épais ? Ou alors, est-ce qu'on continue la baisse puisque là, on est en train d'amorcer une baisse et que court terme, c'est baissier puisqu'on est en dessous du nuage ? Donc, voilà. Tout ça pour dire que j'ai envie de dire que tout n'est pas négatif. Baisse court terme, on a eu. On a des supports. Est-ce qu'ils vont tenir ? C'est ce qu'on va regarder pour la semaine qui vient. Donc, maintenant, je passe aux actifs plus parlants, on va dire. Donc, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il nous a fait quelque chose en journalier. C'est pour ça qu'on a vu que le total 1 nous montre une configuration qui pourrait être positive, mais le Bitcoin aussi. parce que si je prends donc ici, un mouvement en A, B, C, mon C, il est fait puisqu'on a atteint les 100%. On l'a même dépassé ici avec ce marteau de vendredi. On a bien eu les 100%. Donc, hier, on n'a rien fait. Là, on tente la remontée. La lagging span à court terme, elle peut monter. Les prix peuvent monter. On peut aller chercher la Tenkan à 27 850, voir les 28 167. C'est une possibilité. Maintenant, il va falloir surveiller ce niveau-là. On voit bien que c'est un niveau ici qui a servi de support ici. Résistance, résistance. Là, pour le moment, c'est résistance aussi au moment où je parle puisque les prix sont revenus en dessous. Et ça correspond à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on arrive à le casser ? Et à ce moment-là, ça sera positif pour envisager de la remontée. Ou alors, est-ce que ça tient en résistance ? Auquel cas, comme je vous l'ai expliqué pour le total 1 tout à l'heure, on pourrait revenir faire un double bottom. Et là seulement, on verrait si le double bottom existe. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait repartir à la hausse. A contrario, si on casse ce dernier point bas, ça serait le bas du nuage ici à 25 290 qui serait dans les tuyaux. Et la sortie du nuage, là, ça ne serait vraiment pas terrible. Ça nous donnerait 24 350, 24 230, voire carrément aller chercher la Kijun hebdomadaire qui est ici. Donc, si on veut vraiment voir les choses négativement, pourquoi pas aller chercher ce niveau-là ? Pour le moment, il y a quelque chose. Il y a un marteau qui a envie potentiellement de fonctionner. Il ne sait pas trop s'il veut marcher ou pas marcher. Si je regarde en hebdomadaire, donc on est bien dans ce foutu nuage, j'avais dit que ce serait compliqué. Donc, on retrouve la même situation que sur le total 1, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement rien sous la lag Xpan. Donc, si les prix avaient envie de chuter jusqu'ici, j'ai envie de dire, ils peuvent le faire. On pourrait même chuter jusqu'ici que ce ne serait pas impossible. D'accord ? Donc, bon, ce n'est pas le scénario que je vois pour le moment, je viens de vous l'expliquer, mais ça fait partie des scénarios. Il faut toujours avoir plusieurs idées pour ne pas être surpris par le marché. Oui, on pourrait aussi fortement baisser et descendre ici. Alors, fortement baisser, ça voudrait dire quand même qu'il faudrait casser le niveau des 25 295, on va dire. Pour moi, c'est le niveau à surveiller. Si on le casse, effectivement, la probabilité d'aller chercher les 23 275 augmenterait nettement. Maintenant, on peut peut-être envisager qu'on a trois rouges ici. Donc, c'est fini et qu'on reparte à la hausse. On va voir. De toute façon, c'est ce que je dis depuis des semaines, ce nuage épais hebdomadaire, c'est compliqué à traverser. Donc, ça veut dire que c'est une grande neutralité générale de moyen terme. Donc, ça n'empêche pas de faire du trading, même swing, voire intraday. Mais c'est une grande neutralité hebdomadaire d'un point de vue moyen terme. Et c'est compliqué. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Vous voyez, même ici, on n'était pas dans le nuage. Regardez, on est redescendu, on est remonté, on est descendu. On a fait un marteau et on a explosé. Bon, on peut peut-être envisager la même chose. C'est-à-dire, vous voyez, on en a deux et un grand marteau. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire deux et un grand marteau et repartir avec une très grande bougie bleue qui nous exploserait tout et nous enverrait sur le haut du nuage ? C'est aussi une possibilité. Là, on voit quand même qu'on a eu deux belles impulsions. Donc, ça correspond bien en mensuel. Et ce qu'on a vu tout à l'heure sur le total 1, c'est cette configuration-là. C'est-à-dire, on a eu une bougie bleue, rien, une bougie bleue, une petite bleue. Et puis là, on a rouge, mais rouge qui, pour le moment, est en train d'essayer de remonter. Alors, par rapport au total 1 qu'on a vu tout à l'heure, la total 1, elle était un peu plus, on va dire, enthousiasmante. Enfin, je veux dire, on avait plus l'impression haussière. Là, on l'a un peu moins. C'est surtout à cause de cette bougie-là parce que là, on voit bien qu'on en a une, deux, trois, notamment avec des différences de corps. C'est ce qu'il faut regarder. C'est-à-dire que là, on a un très grand corps, un corps un peu plus petit et là, vraiment, un petit corps avec deux grandes mèches. Donc, ça pourrait être un top avec un mouvement baissier qui est ici. Donc, à voir vraiment ce que va faire cette bougie-là dans les 15, 16 jours qui nous restent de cotation. C'est là, vraiment, où on aura l'explication. Donc, on ne peut pas être affirmatif. Quand je vois passer sur Twitter Jean-Qui dit ça va monter ou ça va baisser, on va chercher ci, on va faire ça, etc. Je dis non, il n'y a aucun moyen pour le moment d'être affirmatif sur le mouvement du BTC ou autre chose parce qu'on voit bien qu'on est dans des zones difficiles, des zones à travailler et que ce n'est pas du tout simple. Là, si on est factuel, moi, je regarde juste des graphiques, je ne suis pas en train d'échafauder des choses sur le Bitcoin. Je dis simplement que mon nuage journalier est imbriqué dans le nuage hebdomadaire et que ce nuage-là est aussi épais. On a deux nuages épais, deux courtes termes et un terme. On est au milieu des deux. Donc, clairement, c'est notre de chez notre. Vous êtes au milieu d'un nuage. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? On ne peut pas affirmer l'un ou l'autre. Donc, il faut juste repérer les niveaux et dire, ben voilà, si on arrive à casser tel niveau, on a un potentiel là. Et puis, si par contre, le niveau résiste ici, le potentiel, il sera baissi. On ne peut faire que ça pour le moment. Et c'est ça sur tous les marchés. Ce n'est pas que sur les cryptos. Alors, ETH, ETH n'est pas descendu aussi bas. On a vu que le Bitcoin, on a fait les 100% d'extension. Par contre, ETH, 0,618 ici. Donc, le 0,618 est ici. Donc, je vais regarder si ça nous donne du 0,786. On a, oui, 0,786, c'est ça. Donc, on a atteint les 0,786, mais on n'a pas atteint les 100%. Donc, est-ce que c'est un signal négatif ? Est-ce que c'est un signal positif ? Négatif, ça voudrait dire que comme on n'a pas atteint les 100%, ben, on pourrait aller les chercher. Voilà, tout simplement. Pour nous finir, ce mouvement potentiel, on a baissé. Ou alors, est-ce qu'on considère que les 0,786 ayant été atteints et que justement, les prix ne sont pas arrivés à descendre jusqu'au niveau des 100%, ben, c'est positif. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pression baissière sur le marché et qu'auquel cas, ça pourrait repartir à la hausse. Donc, les deux interprétations sont possibles. Vous voyez, vous allez me dire que cette vidéo, elle ne sert strictement à rien parce que je ne mets que des conditions, mais c'est un petit peu la réalité. C'est la même configuration que le BTC. Nuage court terme dans le nuage moyen terme. Nuage moyen terme extrêmement épais. Voilà, je ne vous le répète pas. Ça fait des semaines que je l'ai dit. Là, on est sur une résistance. Voilà, une résistance qui a tenu ici, qui a tenu ici. Là, elle a encore tenu aujourd'hui. On a tenté de la dépasser contrairement aux deux jours précédents, mais pour le moment, on rétrocède dessous. Donc, il faut passer les 1817. Si on arrive à casser ces 1817, à ce moment-là, la lagging span étant libre, on pourrait envisager ici d'aller chercher la Tenkan qui se trouve à 1880. Et si on dépasse la Tenkan, à ce moment-là, on pourrait monter plus haut. Mais déjà, pour le moment, il faut passer les 1817. On peut aussi se mettre dans une espèce de range, là, à la noix, entre les 1817 et le bas du nuage ici à 1756. Donc, c'est le niveau qu'il faudra surveiller. C'est-à-dire que si on casse ces 1756, ça veut dire qu'on sort du nuage journalier. Ça veut dire que court terme, on a un renversement de tendance, bien sûr, à valider par la lagging span après, mais on aura déjà un premier signal de renversement de tendance qui sera donné par les prix et qui pourrait libérer du potentiel baissier vers 1725 ici, voire nos fameux 1100% qui n'ont pas été atteints à 1681. Et là, si ça, ça casse, c'est la Kijun hebdomadaire qui est derrière. Donc, vous voyez qu'on a du potentiel dans les deux sens. Alors, on va dire, c'est bien, comme ça, au moins, on n'est pas en train de... On a le choix où on achète où on vend. Donc, ça peut être positif. Pour d'autres, ça ne l'est pas parce que, justement, on aime bien savoir quelle est la direction que doit prendre un actif. Moi, c'est un petit peu mon cas. C'est-à-dire que je n'aime pas avoir ce genre de configuration. Mais ce sont les marchés d'aujourd'hui. Actuellement, depuis déjà, même l'année dernière, c'était ça. Ce sont des marchés qui vont de semaine en semaine, de news en news, qui sont en attente. Donc, il y a des impulsions par moment quand il y a une nouvelle qui est supposément bonne. Bon, finalement, elle est mauvaise, mais ce n'est pas grave. On pense qu'elle est bonne. Donc, ça monte fortement. Et auquel cas, ça nous donne des impulsions mais qui ne concrétisent pas derrière parce qu'il n'y a rien de vraiment fondamentalement positif ou négatif, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui qu'on a des marchés qui sont haussiers ponctuellement, type vendredi, puis derrière, il ne se passe plus rien. Ou alors qu'ils vont être baissiers ponctuellement aussi, puis derrière, ça ne compte que ça ne va pas plus loin. Si on a une baisse violente, on peut s'attendre à une dégringolade. Et derrière, il n'y a pas de dégringolade, ça s'arrête et puis ça remonte. Et voilà. Et c'est ce genre de marché qui est dans l'indécision, qui attend le déluge ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref, qui attend. Et c'est fatiguant. Donc, on a ici en hebdomadaire sur ETH. Alors, les autres, je ne les ferai pas en hebdomadaire. Je vous fais que ces deux-là parce que ce sont les deux plus importantes. Donc, on a eu, ben voilà, un mouvement allé le 10 avril, le mouvement retour le 17 avril. OK, on vient à la case départ et on est tellement revenu à la case départ qu'après, on a fait un doji d'incertitude, deuxième doji d'incertitude. Donc, quand je vous dis, je vous dis que les marchés ne savent pas. Ben là, Ethereum, vous le dit clairement, le marché ne sait pas. Là, on a la bougie rouge baissière. Pour le moment, mais cette semaine, on a quand même déjà repris plus de la moitié de la baisse parce que la baisse, on est descendu jusqu'ici et là, on a déjà repris plus de la moitié de la baisse. On va voir si d'ici soir, on arrive à repasser ce niveau-là. Bon, on ne finira pas en doji, c'est évident, mais est-ce qu'on va finir en marteau ? Est-ce qu'on va s'arrêter comme ça ? Est-ce qu'on va clôturer au-dessus de ce niveau-là ? Ben, c'est ce qu'on verra. Et dans l'hypothèse où on a une clôture ici, il faudra malgré tout rester prudent parce que moi, je vois une rouge, deux rouges et il y aurait peut-être potentiellement une troisième rouge. Maintenant, ici, vous voyez qu'on a à peu près le même genre de configuration. C'est-à-dire qu'on a eu, c'est le contraire puisqu'on a eu une rouge et puis une bleue, puis on a eu deux rouges. On a eu une troisième rouge très profonde qui s'est finie en marteau bleu pour relancer le marché derrière. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Alors, je n'aime pas quand les gens vont me sortir en 2018 ou en 2020 ou en 2008 ou en 2008 ou en je ne sais pas quoi. Je ne vais pas regarder aussi loin. Je regarde juste dans le marché juste précédent. Là, je suis en début 2023, c'est-à-dire depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à un moment donné, par moment, on a des fortes impulsions. Là, je suis le 2 janvier, donc ça, c'est début 2023. Fortes impulsions et on latéralise avec un mouvement baissier excessif et on repart. Impulsion, rien. Impulsion. Là, on a repris cette impulsion complètement. Rien. Donc, là, on a tenté quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas envie de baisser ? Que oui, on a tenté mais que ça ne fonctionne pas. Donc, la pression vendeuse n'est pas là mais a priori, les acheteurs non plus ne sont pas là. C'est une bataille vraiment entre deux camps mais il n'y en a pas un qui prend vraiment le dessus sur l'autre et ça nous donne un marché qui est pénible et c'est ce qu'on a vraiment depuis le début de l'année. On a des grands mouvements et puis tout d'un coup, il ne se passe plus rien. Il faut attendre le mouvement suivant en espérant qu'il soit dans le bon sens c'est-à-dire qu'il monte. Pourquoi ? Parce qu'il faut sortir de ce foutu nuage pour nous donner un renversement de tendance de moyen terme et avoir un peu plus confiance dans une hausse pérenne pour, voilà, pas la fin de l'année, non, mais au moins les deux derniers trimestres de l'année. Donc, on peut avoir encore un trimestre pénible. Si ce T2, on arrive à sortir de ce nuage d'ici donc fin juin, à ce moment-là, les deux autres trimestres, on pourrait avoir un potentiel aussi mais là, pour le moment, on ne l'a pas. Voilà, c'est assez compliqué. Donc, les autres, alors ADA, maintenant, celle-là, je vous l'ai fait uniquement en journalier. On a le nuage hebdomadaire toujours au-dessus donc ça, ça n'a pas changé. Donc, on voit bien neutralité journalière. Donc, ADA, pour le moment, elle est coincée entre son niveau de Tenkan à 0,373 et le support à 0,359. Voilà, on est entre les deux. Donc, vous voyez qu'Ishimoku détermine parfaitement le range. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Il est écrit. Alors, on a eu un excès ici jeudi 11 mai. On est allé chercher la Kijun hebdomadaire. Ça a renvoyé les prix et puis là, il ne se passe plus rien. On voit que du côté de la Gingspan, c'est joli. C'est joli puisqu'on a la SSB qui a tenu en support ici. On est venu titiller ça mais en clôture, on est revenu ici. Est-ce qu'on aurait quelque chose aussi ici à voir ? Mais bon, le problème, c'est qu'on a une résistance ici à 0,379. Donc, grosso modo, sur Cardano, tant qu'on ne casse pas les 0,379, ce n'est pas aussi. Il faut casser ce niveau-là pour vraiment envisager plus de hausse. Alors, la Gingspan, elle pourra monter donc il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si ça, ça tient en résistance, soit ça continue à range ici, soit on revient chercher cette Kijun hebdomadaire et ça sera le niveau à surveiller d'importance. On en aura deux. On aura celui-là à 0,359 et celui à 0,351. Donc, ça, ça veut dire que la Gingspan passe. Ensuite, ça, ça veut dire qu'on a un signal baissier de moyen terme puisqu'on casse la Kijun hebdomadaire avec un niveau suivant qui serait ici à 0,340. Alors, attention parce que là, il y a un petit twist pour la Gingspan. Donc, ça sera à la fin de la semaine. Donc, voilà. Donc, pour le moment, son range, c'est relativement neutre. Alors, Atom, même chose. C'est neutre pour l'instant. Alors, on a la Gingspan qui est revenue tricotée sur la droite de tendance ici. On a eu un excès sous la Tenkan. On est remonté au-dessus. Voilà, on a eu ce mouvement le jeudi. Vendredi, on est redescendu ici. Aujourd'hui, ça descend mais on ne revient pas tout à fait chercher la Tenkan. On est vraiment entre deux eaux. Donc, on surveille la Tenkan à 10,777. Si ça casse, ce sont les derniers points bas à aller chercher. Par contre, tant que ça, ça tient. Ça veut dire que pour le moment, la Gingspan tient au-dessus de sa droite de tendance. Donc, on pourrait retourner chercher cette droite de tendance vers les 11,39. Donc, c'est neutre entre les deux. Avax, même chose. C'est neutre. Alors, c'est plutôt une tendance baissière. Notre nuage hebdomadaire, lui, il est très haut. Donc, c'est plutôt une tendance baissière puisque sous le nuage hebdomadaire, sous la Kijun hebdomadaire, donc moyen terme, c'est baissier. Court terme, c'est baissier puisqu'on est sous le nuage journalier et sous la Kijun journalière. Donc, c'est baissier. Mais pour le moment, on a atteint un niveau. Voilà, c'est ce niveau qui est ici. Il a été atteint à 14,56. Et pour le moment, il a l'air de vouloir tenir en support. Donc, on va le surveiller, ce niveau. Si ce niveau est cassé, ça sera le dernier point bas ici à 13,90 qui sera en objectif, voire plus bas ici à 12,59. Par contre, tant que ça, ça tient en support, on peut logiquement envisager une remontée vers la Tenkan à 16,06, voire ce niveau ici à 16,269. Donc, on est vraiment entre deux eaux. C'est neutre également. Alors, BNB, ça, c'est aussi la très, très grande neutralité. Donc, nuage journalier dans nuage hebdomadaire. Pour le moment, la Tenkan à 314,7 tient en résistance. Donc, si on la casse, on aura la Kijun derrière à 322. Par contre, si ça résiste, attention, on a du support ici. Alors, le support a tenu. On l'a légèrement cassé ici, on est dessous. Mais bon, grosso modo, on a un double support ici qui est la Kijun hebdomadaire et ici, la SSB journalière. Ce double support-là a tenu. On est venu quand même titiller deux fois la droite de support qui est ici. Mais ça a tenu en support. Donc, on pourrait logiquement penser que si cette droite a tenu en support, c'est que le marché veut continuer à monter puisque c'est une droite de support haussière. Donc, ça veut dire que le marché veut continuer à monter. Donc, attention sur la casse parce que là, effectivement, on aura un signal négatif. Donc, la cassure des 306, ça serait baissier. C'est par contre, tant que ce niveau-là tient ici, on peut envisager de la hausse. Alors, là, c'est dimanche. Lundi, ça va être compliqué parce qu'on a cette grande bougie. Par contre, mardi, ça peut passer pour la lagging span. On aura ici la résistance à 325,660 qui est au-dessus de la Kijun ici. Donc, voilà. Pour le moment, c'est neutre. Quand c'est coincé comme ça, clairement, c'est extrêmement neutre. Dogecoin, alors, elle travaille un support. Voilà. Elle est 0,0710. Pour le moment, ça tient en support. La lagging span a des problèmes pour remonter parce qu'elle a un nuage épais. Donc, ça peut continuer comme ça pour qu'elle puisse se dégager ici ou alors, on casse ce support et à ce moment-là, on va chercher une dernière point bas à 0,0625. Dot, alors, nous fait de l'horizontale aussi. On a la Tenkan ici à 5,52. Si on arrive à casser cette Tenkan, à ce moment-là, on a du potentiel aussi pour aller chercher 5,94, voire ici, on a pas mal de choses intéressantes à 6,07 puisqu'on a une Kijun journalière, une Kijun hebdomadaire et une SSB. Donc, c'est un niveau intéressant 6,07. Donc, voilà. On casse la Tenkan et puis là, on peut travailler ici pour potentiellement aller chercher ce niveau-là. Par contre, si la Tenkan tient en résistance, ça veut dire que la tendance baissière qui s'affiche ici, qui est justement tenue par la Tenkan, si ça reste dessous, ça veut dire que la tendance baissière reste dans l'idée d'aller chercher les 5,07 en premier objectif. Ensuite, nous avons Link. Link, donc pour le moment très neutre. On a la Tenkan ici à 6,76. Donc, quand on est en dessous, il n'y a rien. On a un niveau ici, juste au-dessus à 6,81. Donc, 6,76, 6,81, c'est la double résistance. Tant qu'on est en dessous, ce n'est pas haussier, il n'y a pas de signal haussier. Par contre, si on casse la droite de tendance ici à 6,44, on aura un signal baissier. On pourrait avoir un double point bas ici. C'est à surveiller. Un double point bas ici qui nous a permis de remonter au-dessus de la droite de support haussière. Donc, ça voudrait dire que la baisse est terminée, enfin, terminée, on va dire, est enrayée, suspendue. Il faut mettre des guillemets un petit peu partout. Et on pourrait donc revenir chercher au moins ce double niveau. Et c'est seulement la cassure de ce double niveau qui pourrait nous dire qu'il y aurait plus de potentiel haussier. Donc, c'est ce qu'il faut surveiller, le niveau des 6,76, 6,81. Non, j'oublie une. Litecoin, elle nous fait le grand écart entre deux niveaux. Donc, pour le moment, la Kijun hebdomadaire tient. On a eu ce niveau qu'a tenu ici. Là, on n'est pas revenu le chercher. On aurait aussi potentiellement un double point bas ici. Avec clôture au-dessus de ce niveau de Kijun hebdomadaire, donc moyen terme, pas de signal baissier. Pour le moment, c'est rebondi correctement parce qu'elle fait plus 3,48. Donc, elle fait partie des plus fortes hausses de la journée, malgré tout. Mais, il va falloir rentrer dans le nuage ici à 84,44. Donc, la cassure de 84,44 pourrait nous donner ici le niveau de 85,58. Voilà. Là, on a une double résistance et si on casse cette double résistance, à ce moment-là, on pourrait grimper dans le nuage, aller chercher la Kijun et progresser un peu plus et ça voudrait dire qu'ici, le mouvement serait terminé. alors, je vois quelque chose que je n'avais pas vu tout à l'heure. Voilà, on a les 100% ici. Donc, il y a peut-être quelque chose ici sur l'icône à surveiller mais voilà, on a quand même un nuage donc il va falloir le traverser. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 79,59, on garde un biais haussier mais il faut traverser ce nuage donc la double résistance qui est ici. Matic, alors Matic, elle est neutre, elle est, sous tous les nuages donc comme ça, c'est simple, elle est vraiment tendance baissière bien tenue par la Tenkan. Pour le moment, c'est flat, c'est la lagging span qui reste au-dessus ici de la droite de tendance baissière donc qui relie les supports. Donc, on est venu chercher ce niveau-là. Pour le moment, ça tient, on a fait un point bas en dessous. Là, on a fait le point bas au-dessus donc c'est plutôt positif. Maintenant, on est vraiment entre deux niveaux, les 0,828 et les 0,887 voire les 0,906 tant qu'on est dans cette zone-là, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. La cassure de 0,826, 0,28 pardon, pourrait nous emmener et revenir chercher les 0,790 voire la droite, la trendline de support. Sinon, tant qu'on reste là-dedans, c'est neutre et puis si on arrive à casser cette double résistance 0,887, 0,906 et la Tenkan qui est juste au-dessus à 0,915 à ce moment-là, on pourrait dire qu'il se passe quelque chose et que cette tendance pourrait être mise en stand-by pour le moment dans l'idée d'aller chercher la Kijun mais pour le moment c'est vraiment extrêmement neutre. Solana, elle essaye d'attaquer son nuage alors il y a là une résistance qui est très proche à 21,60 elle a 21,06 là donc 21,60 c'est la SSB au-dessus de la Legging Span et la Tenkan ici il faut casser ce niveau-là déjà pour libérer la Legging Span et ensuite pour que les prix puissent grimper continuer à grimper dans le nuage donc même chose est-ce qu'on aurait un double bottom ici c'est possible le support il est à 20,02 donc si on le casse on irait chercher ici les 17,54 par contre tant qu'on reste là c'est dur c'est difficile parce que c'est un niveau qui est fort mais ce n'est pas impossible de monter alors là la Legging Span elle serait plutôt haussière mais les prix il faut qu'ils cassent cette SSB et qu'ils aillent nous chercher ce niveau-là la cassure de ce niveau-là libérera du potentiel aussi ensuite Uni alors UniSwap on est allé chercher mes petits points rouges ce sont les derniers points bas donc on n'est pas tout à fait allé chercher ce point bas-là parce qu'on s'arrêtait avant mais par contre on a bien travaillé cela 3 fois même 4 fois on a 5 fois 1,2,3,4,5 je ne sais pas compter donc pour le moment ça tient on a la Tenkan en résistance donc la cassure de 5,23 ça nous donnerait 5,412 voire la Kijun ici mais pour le moment je trouve ça plutôt baissier c'est assez neutre c'est même pas vraiment baissier c'est neutre méfiez-vous parce que vous voyez ici on a latéralisé on a tenté quelque chose la latéralisation on a retenté quelque chose donc c'est pas c'est pas très clair XRP alors XRP plus neutre que moi tu meurs elle a un énorme problème XRP voilà je pense que maintenant que vous avez l'habitude de me suivre vous comprenez le nuage hebdomadaire alors la Kijun elle est là-haut on a eu un test vendredi on est allé la chercher mais on est revenu clôturer en dessous du nuage 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 et là on a tenté encore aujourd'hui et alors là on est vraiment carrément en dessous cette fois on fait pas dans le détail mais 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 le petit côté positif c'est la Leggingsman qui pour le moment refuse de passer son nuage donc voilà à voir là c'est très très fin donc on s'accroche au manche du pinceau on va voir si ça passe ou ça passe pas d'ici la clôture ce soir si ça passe par contre ça voudrait dire qu'on pourrait revenir chercher on a pourtant on pourrait avoir un triple bottom ici mais après tout pourquoi pas on pourrait en faire 4 allez savoir donc on pourrait revenir chercher ça donc attention le niveau des 0,42,43 est un peu critique et puis à la hausse c'est le niveau des 0,43 allez hop 43,15 qui est critique donc entre ces deux là c'est complètement neutre ça vous l'avez bien compris si on arrive à passer ça il y a un potentiel alors intraday pour aller chercher 0,44,23 comme on a fait avec cette mèche là et par contre c'est seulement si on casse ce niveau des 0,44,23 0,44,23 qu'on peut libérer quelque chose pour aller chercher 0,46,96 mais là pour le moment c'est complètement neutre et attention si jamais on venait à casser ce triple point bas ici ben là il y aurait du potentiel baissier par contre voilà je vous ai fait tout ça en 38 minutes maintenant pour avoir les autres haltes c'est sur Discord cette vidéo est partagée en deux donc toutes les autres haltes je continue ma vidéo pour Discord partie privée voilà je vous souhaite à tous une excellente semaine non